Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes chez Cosmetic.com, qui est une entreprise cosmétique de luxe et nous travaillons en ce moment sur la création d'une plateforme digitale qui permettra à l'entreprise de tout simplement faciliter ses ventes en ligne, non seulement en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, mais également dans les quatre coins du monde, à travers des intégrations de paiements qui permettront à ces personnes, à sa cible, dans ces quatre coins du monde, de pouvoir acheter facilement ces produits et de se faire livrer. Donc ici, je vais vous présenter comment notre agence de développement commercial numérique intervient dans votre stratégie commerciale. C'est tout ce que, au niveau de la stratégie commerciale de votre entreprise, vous devriez dans un premier temps élaborer les missions de votre entreprise, ce que vous apportez à vos cibles, quelle est la plus-value, ce qui vous différencie, on a dit, de vos différents concurrents. Et après l'élaboration de cette mission, vous allez mentionner également ou bien faire une analyse concurrencière, vous allez faire une analyse de votre activité, de votre domaine d'activité. Vous allez également faire une analyse d'attractivité. Résumé en deux classiques, qu'on appelle généralement l'analyse SWOT et l'analyse PESTEL. Une fois que ces différentes analyses sont effectuées, vous allez pouvoir passer à la définition de vos différents objectifs commerciaux. Voilà, ce que vous voulez atteindre comme chiffre d'affaires, ce que vous voulez atteindre comme cible et consomme. Et bien évidemment, lorsque les objectifs sont définis, on va passer maintenant à la stratégie commerciale. Et après la stratégie commerciale, on parle maintenant de plan d'action commerciale et aussi de mise en œuvre du plan d'action commerciale qui se termine bien évidemment avec le suivi et l'évaluation des résultats de notre stratégie commerciale. Tu reviens sur la stratégie commerciale. Je vais vous montrer là où nous intervenons. La stratégie commerciale est basée sur deux piliers, notamment sur la prospection ou bien la fidélisation. La prospection pour conquête de nouveaux marchés, pour avoir de nouveaux clients et autres. Et la fidélisation, c'est-à-dire le peaufinage de nos offres, de nos produits, de nos services ou encore le régénérément du secteur d'activité. Donc, c'est dans ce sens que nous, à notre niveau, nous avons l'Agence de développement commerciale numérique, au sein de l'EU, que nous intervenons. Nous intervenons soit pour vous aider à obtenir de nouveaux marchés, de nouveaux clients, soit nous vous aidons à garder vos clients actuels dans votre portfolio. Et cela se fait de manière numérique, uniquement à travers le digital, dont le but est d'atteindre tout simplement vos objectifs commerciaux. Bon, voilà comment nous intervenons et j'espère que nous allons travailler ensemble. Donc, prospection ou fidélisation, tout dépend de vous. Contactez-nous et ensemble, travaillons. Merci. 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 Merci.